Oui Michou, ça va et toi ? Pas trop non, tu vois en gros je suis allé sur un petit cheval, je me suis perdu C'est un activité qu'on est ensemble T'es sérieux ? Je sais pas comment, je te jure Mais c'est toi qui a balancé Mais non, mais non, je te jure Vas-y envoie moi l'adresse Mais je comprends pas C'est vrai ? Je t'envoie, je t'envoie Ok envoie moi ça, vas-y bisous Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Écoutez, moi ça va très bien puisque hier soir je me suis retrouvée sur un site qui s'appelle Whatpad Donc apparemment qu'il y a un site où il y a full fanfiction Ça m'a fait plutôt rigoler Puisqu'il y a une fanfiction qui me concerne avec la team Crouton Mais surtout avec Michou Et j'ai trouvé ça assez rigolo J'ai lu quelques passages hier Mais j'ai pas tout lu pour pas me faire spoiler et pour lire ça avec vous aujourd'hui C'est Crouton Anonyme qui nous a écrit ça Malheureusement du coup je saurais pas la retrouver parce que c'est Crouton Anonyme quoi Mais vas-y on va lire ça directement On s'assoit, on prend sa petite tasse de thé Personnellement j'ai pas de thé, j'ai rien à boire Mais tranquille, asseyez vous, prenez à bouffer, prenez à boire Oui je suis en tenue de Noël Je sais que vous allez le dire dans les commentaires Je suis en tenue de Noël Et effectivement, c'est mon pyjama et je suis trop bien dedans Donc voilà, puis c'est Noël tous les jours avec moi Le commencement Dès le premier Crouton Game Show, Michou tomba amoureux de cette fameuse Dojna Mais pourtant ce n'est que le début Dojna se rapprochait de Michou et commençait à avoir des sentiments pour lui sans s'en rendre compte tout de suite Lui, Michou restait distant et inquiétait les autres Croutons Car il ne faisait rien de ses journées à part rester sur Instagram Michou a l'air si triste, je vais m'approcher de lui et lui parler Là je m'approche et là je repense J'ai vu Michou visiter le profil d'une fille que je n'ai pas pu voir correctement en essuyant ses larmes en m'ayant vu arriver Michou, je vois bien que tu es triste, dis-moi ce qui va pas, tu m'inquiètes Alors ça, c'est typiquement moi, j'aurais pu typiquement sortir ça, c'est vrai Ce n'est rien de grave et je vais très bien, juste un coup de fatigue Non, ce n'est pas qu'un simple coup de fatigue Et qui est cette fille dont tu visites le profil en pleurant, elle t'a fait du mal ? Ah ouais, donc moi je suis direct Non, je l'aime et je n'ose pas lui dire car je pense que celle-ci ne m'aime pas Avoue-lui tout en message, bah oui, bah en message évidemment Deux Deuxna se trouva au bord des larmes en ayant compris que Michou, son bien-aimé, ne l'aimait pas Je le fais à chaque fois mais je finis par supprimer mon message privé par peur de sa réponse Oh, Mich-Mich Écoute, fais-le Par exemple, moi j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas et je n'ai pas osé lui dire plutôt et je regrette Michou se leva de son hamac et partit en pleur Mais putain, elle a repris le hamac et tout, je suis morte Je le laisse seul, il reviendra quand ça ira mieux Une heure après ce qu'il se fut passé entre Michou et Dojna 16h30 Deuxna, t'aurais pas vu Michou, je dois lui demander s'il veut tourner une vidéo avec moi Euh, non, du tout, pourquoi ? Tu lui parlais tout à l'heure, non ? Ouais, il avait un petit coup de mou, je pense qu'il est parti faire une balade Il ne doit sans doute pas tarder à revenir, merci Doj Inox appelle Michou pour la trentième fois, Dojna appelle Michou à son tour en laissant un message dans sa messagerie Gros, gros t'es où putain ? Ah putain, mais comment je fais la voix de Valouse, moi ? Mais Valouse, tu saoules aussi, là ? Gros, t'es où putain ? Doj, tu m'as dit qu'il était triste tout à l'heure Oui, car il aime une fille et qu'il a peur de lui dire ses sentiments Raconte-nous toute l'histoire, je pense avoir compris Donc là, je raconte toute l'histoire, le dialogue de A à Z Inox et Valouse se regarda et comprit que Michou aimait Dojna, mais Dojna avait toujours pas compris Bon allez, on va le chercher, j'ai peur qu'il ait fait une tonnerie Les croutons alla chercher Michou dans les villes du Maroc, mais ne trouvaient rien Aucune trace de Michou, cela les inquiétait vraiment 23h40 Oh, une ruelle, regardons dedans, c'est notre dernier espoir Les croutons avancèrent et vient Michou inconscient, allongé sur le sol, son portable à côté de lui Il était déverrouillé, ont pu y voir le compte de Dojna Les fans de Michou m'insultaient pas, moi je savais pas que Michou il était Ok, l'hôpital, what the fuck Point de vue Michou Je suis zou, tout est blanc, je suis soit mort, soit à l'hôpital De longues secondes passèrent quand il réalisa qu'il était à l'hôpital Je suis à l'hôpital, je vais essayer de me remémorer ce qu'il s'est passé Michou s'est souvenu de tout ce qu'il s'était passé, il avait honte de ce qu'il avait fait Et appréhendait beaucoup le moment face à ses amis, en particulier Dojna La team rentra dans la chambre de Michou, chacun leur tour, le premier était Romain, entre parenthèses le beau oeuf Mec ça va ? Oui ça va mieux et vous ? Bah en plus il le vouvoit Oui ça va nous, tu souviens de ce qu'il s'est passé ? Oui mais je préfère pas, dis-moi tout mec Oh attends, 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 la suite, je viens de lire la suite Michou, deux points J'aime Dojna Romain devient rouge de colère mais fait mine d'aller bien Bon ok, je dois laisser les autres te parler, salut Dit-il en claquant la porte Oh là là, mais attends, mais c'est encore mieux que ma vie ce truc, je suis morte, putain Inox rentra Mec, pourquoi t'as fait tout ça pour une meuf, on a eu trop peur Comment tu sais ? Dojna m'a dit votre dialogue et moi et Val on a compris Dojna le sait pas j'espère Dojna entre Je ne dois pas savoir quoi au juste ? Euh, rien, rien Inox sort, je dois parler à Michou Ok Ok, avec euh, bah comment je veux traduire ce smiley tu vois, ok Point de vue Michou Euh, oula, deux je veux me parler en tête à tête, nous deux j'ai peur, je l'aime si fort, non non non, oublie ce que je veux dire Bon, Michou, quand tu t'es évanoui, on a trouvé ton téléphone déverrouillé sur mon compte Instagram Non 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 Il y a quelque chose avec moi ? Bon, tu peux tout me dire, mais si tu veux rien me dire, sache que c'est ton choix Sache que je suis là pour toi Mich Mich Lui fais un bisou sur la joue et parle Eh non mais moi dès qu'il y a des trucs bisous et tout, ta vie je rougis, enfin je suis... Moi l'amour, berk quoi, genre Valouze entre Salut Mich Mec, Dojna m'a fait un bisou sur la joue T'es un canard, c'est pas possible Bon tais-toi, ça reste entre nous Ok, on va au McDo comme tu vas mieux, go Bon, quand on rentre à la villa, qui échoue pour faire un action-vérité car j'ai envie de savoir certaines choses, moi Hein Mich ? Michou, deux points Ferme ta gueule Dojna et Doc On a loupé un truc, monsieur Michou Croute Attends, parce que ça veut dire qu'avec Doc, on a pensé à dire la même phrase tous les deux, hein, quand même Non, Inox veut juste du drama Eh eh Oui, juste du drama Bon, la ferme est graille ton burger avant que je te l'éclate dans la figure Retour à la villa Valouze Bon, Inox, on fait ton action-vérité Inox, c'est la team La team s'assoit en cercle autour d'un feu de camp et comment sert le jeu J'avoue qu'on a pas fait de feu de camp, ça aurait été trop stylé Doc Je commence Inox, action-vérité Action Montre-nous ton dernier DM avec une fille, ok Inox, bonne niqueur à ma vie Doc Tu es ma vie et il s'est mis à la rire Ah ouais, bah là, j'aurais rigolé Une patte En plus, c'est tellement ce que Inox aurait répondu Ouais, c'est ça, à moi Mich, action-vérité Michou Si T'es un sacré enculé, toi Le nom de Macreux, son pseudo commence par un dé Toute la team, sauf deux, j'ai le bouzeux Ah, je meurs de honte, putain C'est qui, je suis la seule à pas comprendre de qui il parle T'as pas besoin de savoir, t'inquiète Sa crush, c'est Michou, mis la main sur la bouche à Inox pour le faire taire Je suis contente que tu aies une crush J'espère que vous serez ensemble, hein, je vois Ça va, Dojna ? Sœurette, ça va Inox, il me but Dojna part en courant dans la chambre Michou va la voir Pourquoi moi ? Sérieux, même moi, j'ai un QI négatif, j'ai tout compris De quoi ? Elle t'aime ? Euh, hein ? Qui vous a dit... Quoi ? Moi aussi Ferme ta gueule, on le sait et va la voir Je suis le seul à rien savoir Inox et Valouz Oui Le bouzeux Bon, moi, je me gaffe, ça commence à me saouler vos histoires de couple gaulle Le bouzeux part dans sa chambre Euh, il a quoi, lui ? Valouz et Inox se regardent Sûrement amoureux de Dojna Oh, putain C'est la merde Point de vue de Michou Je cours en direction de la chambre de Dojna Sur le coup, je me perds entre deux, trois couloirs La villa est énorme, c'est fou Je suis devant la porte de la chambre de Dojna J'hésite à toquer, mais bon, je me lance Entre Inox C'est pas Inox Je suis désolée Michou Euh, j'ai pas tout compris Mais les autres m'ont dit que tu m'aimais, c'est vrai Ah ouais, donc Michou, direct aussi, hein Michou, euh, voilà quoi Cinq longues minutes de silence s'écouler Cinq longues minutes C'est long, cinq minutes ? Ou non Une larme discrète coule sur sa joue Ah d'accord Si tu vas mal, dis-moi Je te laisse seul pour l'instant Tu peux tout me dire Merci Michou sorti Point de vue de Michou Dojna ne m'aime pas Comment j'ai pu y croire ? Je suis con, putain Je vais retourner dans le jardin Comme si de rien n'était Michou arrive dans le jardin Le bouzeau est parti Alors mon ref avec Dojna ? Bon, je vais dormir Il est 20h30, reste ici Je suis fatigué, bordel, lâche-moi Michou partit dans sa chambre en pleurs Et met pour toi de cobalader à fond Pour cacher ses bruits de larmes 23h30 Inox essaye de dormir Et décide de rentrer dans la chambre à Michou Pour baisser le son de la musique Point de vue Inox Je marche doucement Pour éteindre la musique de Michou Beaucoup trop forte Je lui demanderai ce qu'il a pris demain J'entre dans sa chambre Il éteint le son Vient son téléphone allumé En sortant de l'application musique Je vois son fond d'écran Qui était une photo de Dojna Il y avait écrit Mais moi, je t'aime Inox chuchote Pourquoi Dojna lui a mis un vent Alors qu'elle l'aime Inox sort de la chambre à Michou Et va voir si Dojna dort Deux ? Aucune réponse Inox entre Ah ouais, bah toi t'es comme ça Inox, bah super Hein, euh Voilà quoi J'aurais pu être là En train de... On sait pas Et toi tu rentres comme ça Dojna était inconsciente Une boîte de somnifères Vides dans les mains Mais attends Mais ce rebondissement quoi On se croirait Dans Demain nous appartient Quoi faire ? Appeler les autres ? Tout gérer seul ? Ne rien dire ? Cela était les questions Que Inox se posait Vous saurez les réponses Dans le prochain chapitre Ah vas-y Je veux voir le prochain chapitre La panique La panique Inox panique Et couru partout dans la villa Face à la chambre de Le Bouzeux Il rentre en gueulant Dojna s'est suicidé Tout le monde se réveillait en sursaut Et courut dans la chambre de Dojna Bouzey était en colère et triste Mais le gardait pour lui Et Michou était en pleurs Devant le corps de Dojna Inconsciente Doc appela le numéro de l'ambulance Et les ambulanciers Sont venus chercher Dojna La team Sont venus à l'hôpital Pour être présentes Dès le réveil de Dojna Mais en fait ça veut dire Que Michou hier Il est parti à l'hosto Et moi le lendemain Je pars à l'hosto Point de vue de Dojna Je me réveille en ayant extrêmement mal au crâne J'ai eu à peine le temps d'ouvrir les yeux Que j'ai vu Michou en train de pleurer devant mon lit En chuchantant Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Je me déteste Je me pardonnerai jamais Doj Je fus semblant de me réveiller à ce moment là Michou ? Tu es réveillé ? Oui je crois Tu m'as entendu parler ? Je vais rejoindre les autres Mais Michou sortit de la chambre de Dojna Inox entra Salut Sorette Tu vas mieux ? Bof J'ai mal au crâne Fais plus jamais ça Pourquoi t'as essayé de te suicider ? Michou ? T'es solée C'est pas grave C'est fini Non parce qu'avec la voix que je fais à Inox On va vraiment croire que c'est un putain de débile quoi T'es débile 5 minutes plus tard Inox sortit Et le bouzeux Valouz et Doc Entra et chacun Entrèrent du coup Et prennent chacun leur tour de la nouvelle de Dojna Par contre croutons anonymes Depuis tout à l'heure j'essaye de lire avec les fautes d'orthographe Mais il y a certaines Faut les corriger s'il te plaît Médecin Bon je suppose que vous êtes son petite amie Donc je vous officialise Qu'elle peut sortir dans quelques heures Le temps que son mal de tête parte Dit-il en s'adressant à Michou Merci beaucoup monsieur Pourquoi t'as dit que c'était une meuf ? J'ai rien dit là Juste supposé Ouais ok 6 heures plus tard Hello les amis La team 2 points Dojna Bon ne perdons pas de temps Retournons à la villa Ce lieu je suppose Me faire appeler trop de mauvaises choses Mais attends mais Valouz Voilà non Voilà à la villa Alors Dojna tu te sens mieux ? Oui très bien Doc Tu comptes nous dire pourquoi t'as fait ça ? J'ai pas trop T'as mis ta vie en danger Tu nous dis c'est un nard Wow Valouz Bon en gros j'aime quelqu'un Et j'ai dit à cette personne Que je ne l'aimais pas Alors que si Juste pour camoufler les sentiments Cette personne a été énormément triste Et je m'en suis voulu Donc j'ai décidé de me faire pardonner En faisant cet acte ridicule Pour me faire pardonner Alors les gars Parce que je sais qu'il y a des jeunes Qui me suivent et qui font ça C'est débile Ne faites pas ça Voilà C'est qui cette personne ? Euh... Michou se leva et est sorti de la villa Prendre l'air à cause de toute cette nouvelle Michou ? Dojna baissa la tête et dit Oui le bouzeux Ok moi je t'aime Mais ça tu t'en fous C'est le petit Michou 3 millions d'abonnés Qui t'intéresse ? Dojna commençait à pleurer Ah ouais donc moi je suis une grosse chialeuse Bah ouais c'est la réalité Les sentiments ne se contrôlent pas Et mon point dans la gueule de Michou Va pas se contrôler aussi Tu fais ça je me tue sous vos yeux Non mais vas-y Mais Dojna la suicidaire quoi Le bouzeux sortit de la villa Et croisait Michou Il lui dit Je veux avoir ta princesse qui t'aime Elle est là-bas Michou ayant tout entendu Rentre dans la villa Pour ne pas créer conflit Salut Hey Mec tu vas faire semblant encore longtemps De quoi ? Qu'il t'aime Mais hey T'inquiète je sais que c'est non C'est oui Vraiment ? Oui oui Inox d'Akevalous Bon je vous laisse Michou et Dojna s'embrassèrent Et sortirent ensemble en cachette de le bouzeux 3 mois plus tard Attends parce que là du coup 3 mois plus tard Alors Septembre, octobre, novembre On est en novembre les gars 3 mois plus tard Michou et Dojna sont encore en couple Mais à plusieurs kilomètres d'écart Car oui le Maroc c'est fini Durant ces 3 mois Dojna ne put rester stable Et elle a trompé Michou Pendant que lui de son côté était fidèle Elle est en train de faire croire à le bouzeux Qu'elle est en couple avec lui Mais alors qu'elle est aussi avec Michou Fin de ce chapitre assez long J'espère que mon histoire vous plaît Continuez la lecture du chapitre Non mais c'est pas possible Attends du coup Pour résumer Michou a voulu m'avouer ses sentiments Mais du coup il a fait une Il s'est escapé Et il a fait une tentative de suicide Le lendemain J'ai voulu faire la même chose Ensuite on s'est mis ensemble On est reparti en France Je trompe Michou avec le bouzeux Et le bouzeux croit qu'on sort ensemble Alors que je suis aussi en couple avec Michou Je sens que ça sent pas très bon cette histoire Je sens que dans les prochains épisodes Ça va partir en couille Écoutez les gars J'espère en tout cas que cette petite vidéo Vous aura plu Je ne sais pas du tout ce que ça va donner J'espère que Vision Mon petit monteur d'amour Va réussir à faire un truc assez drôle Sinon dans tous les cas Vous verrez jamais cette vidéo Et vous ne m'entendrez jamais dire cette phrase Parce que voilà La vidéo ne sortira peut-être jamais En tout cas si ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Le moment le plus what the fuck Qui vous a fait rire Pleurer Mis en colère Je ne sais pas l'émotion que vous avez ressenti Voilà Si vous voulez un prochain épisode C'est pareil Plein de petits pouces bleus les gars Sur ce Écoutez moi je vous aime très très fort Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et ça me fait beaucoup 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 rire De lire ce genre de truc Voilà c'est assez C'est drôle Ça me fait vraiment rire Parce que Bon c'est pas la réalité les gars Vraiment Mais du coup Ça me fait juste rire Voilà sur ce Je vous fais de très très gros bisous les gars On se retrouve bientôt sur Twitch A la prochaine Bisous bisous Là je vais aller manger une fondue Savoyard chez mes parents Et ça c'est cool Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz